L'annonce est forte et augure un bel avenir pour le sport au Tanganyika. Le gouvernement provincial, via le ministre en charge des sports dans la province pilote du Tanganyika, informe l'inauguration imminente du stade Omnisport Joseph Kabila. Et ceci, c'est pour ce samedi 18 septembre 2021. L'enceinte de 14 050 places sera ouverte pour accueillir différentes activités sportives. C'est pour mieux maîtriser la situation de ses bijoux que le ministre, ayant en sa charge le sport, Ali Rougougougou, accompagné par son conseiller et les deux présidents de deux entités de la province, entre autres l'entente urbaine de football de Calémi avec Ali Kamango et l'entente de football du Tanganyika avec Mérinos Kabbalah, sans oublier le chef des divisions de sport et loisirs, sont allés inspecter cette merveille avant l'égo qui sera lancée officiellement par le gouverneur ad-intérim de province du Tanganyika, Samba Kayabalamouni. Ali Radjabourougougou, ministre de sport, donne ici le bien fondé de sa descente sur terrain, tout en appelant tous les usagers de cette merveille de la province de l'utiliser en bon père de famille et éviter les attentifs sportifs. Les bien fondés de ma présence, c'est en prévision de l'utilisation du stade tant entendu par tous les sportifs, particulièrement de la ville de Calémi et d'une manière générale de la province de Tanganyika. Et voilà pourquoi nous sommes là en train de faire l'inspection et préparons comment nous allons finalement lancer cette utilisation, n'est-ce pas ? Et disons qu'il y a un match en prévision de la mise en service du stade qui sera, bien sûr, lancé par son excellence, monsieur le gouverneur de province, Mouni Samba Kayabalam. Au nom du gouverneur de province que je représente, le message est que la population doit gérer ces bijoux en bon père de famille, puisqu'il y a des villes, il y a des pays qui n'ont pas une infrastructure comme ça. Vous savez, nul n'est prophète, c'est lui. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent me dire, ne pas prendre la juste valeur, ce que représente ce stade, mais c'est vraiment un bijou qu'il faut garder, qu'il faut protéger. Je ne sais pas, les mots me manquent, par la joie qui me caractérise tout le long de cette semaine. Il a par ailleurs précisé que cet état de 14 050 places sera mise à la portée des tous les sportifs de la province pour la cérémonie d'ouverture. Un match des galas est prévu et opposera MOBA Sport de MOBA contre une composition homogène de différents clubs de Calémy. Signalons tout de même que la première pierre avait été posée en certains mercredis 10 août 2016 par le président honoraire Joseph Kabila Kabangé. Et tous ceux qui désirent prendre part à cette manifestation d'ouverture sont priés de s'y rendre pour assister, car le frais d'entrée est fixé à 0 francs congolais, soit à Guchet Fermi. Tous les sportifs de la province restent optimistes que l'inauguration de ce bijou va enfin reléver les niveaux de football de la province du Tonganika.